Si un jour vous vous promenez sur les bords de Seine, en face de l'île de la Jatte à Neuilly, vous passerez sûrement devant un petit bâtiment de pierres et de briques qui sert désormais de cabane aux jardiniers. Eh bien, ce petit bâtiment de bonne facture, tout petit, je suis passé devant pendant presque dix ans dans ma jeunesse, tous les jours ou presque, et à chaque fois je me sentais un peu privilégié. Je voyais dans ce petit bâtiment, un petit peu le symbole, une mémoire de pierre, d'un passé à jamais révolu, un truc moyenâgeux que nous n'aurions plus jamais à traverser. Bon, j'avais tort et un peu trop longtemps, j'ai cru que notre époque était exceptionnelle. En tout cas, elle ne l'est pas à bien des égards. Car, eh bien, il faut que je vous dise, ce petit carré, très luxueux pour sa taille, qui était le bureau d'octroi de Neuilly-le-Vallois. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je passais devant, je m'imaginais la barrière qu'il y avait là avant, et le préposé à l'octroi qui devait arrêter tout le monde, vider les voitures pour vérifier, prendre la taxe, et éventuellement laisser dehors tous les repris de justice, tous les malpropres, tous ceux qu'on ne voulait pas voir dans Paris. Et ce petit bureau d'octroi, qui est l'un des derniers debout, c'est une mémoire du grand octroi de la Seine, lui-même, extension du mur des fermiers généraux, puis, ce mur sera agrandi, deviendra l'enceinte de Thiers au XIXe siècle, bref, mur qui ferme à Paris, tout de même, de 1784 jusqu'en 1943, à l'exception, d'accord, de huit petites années, entre 1791 et 1798, car oui, mes chers amis, il y eut un octroi à Paris jusqu'en 1943. Et aujourd'hui, là où on voit des portes de périphériques, eh bien, il y avait des portes de douane, et puis parfois on rentrait, parfois on ne rentrait pas. Bien sûr, toutes les époques connurent leurs octrois, surtout à leur fin, il faut vous dire. Il y en eut dès l'Empire romain, qui alimentait le trésor public et les cités, l'octroi à financer les fortifications de Paris au XIIe siècle, en 1784, quand le mur des fermiers généraux est construit, il faut absolument rééquilibrer les finances du royaume. Le directoire qui le rétablit, bien sûr le fait pour un noble motif, il doit alors devenir une œuvre de bienfaisance pour les hôpitaux, intention bonne et louable, immédiatement détournée par les communes, bien évidemment. Et très vite, il financera l'armée de Napoléon à partir de 1805. Et au XIXe siècle, il fera la richesse des communes, richesse contestée, mais richesse tout de même, il participera à l'urbanisation rapide du territoire, en proie à l'exode rural, et il contribuera au statut un peu oublié du maire nourricier. Alors oui, l'octroi a quand même fini par disparaître au XXe siècle, et ce n'est sans doute pas par vertu, mais simplement parce que la TVA l'a simplement bien mieux remplacée comme reine des contributions indirectes ait permis enfin, enfin la libre circulation des marchandises en France. Cela ne fait pas cent ans que les marchandises circulent librement en France, et c'est une richesse qu'il nous faudrait bien nous rappeler un petit peu. car il y a ceci de commun avec tous les octrois. Et là, je vous parle d'histoire et de preuves par le passé. C'est ce qu'on observe. Ce n'est pas de la théorie, c'est ce qui a toujours été. Je vous l'ai dit, je ne suis pas sûr que notre époque soit si exceptionnelle que cela, et je ne vois pas pourquoi ce qui a été ne devrait plus être. A chaque fois qu'il y a eu des octrois, il y a eu cette particularité que ces systèmes poursuivent toujours deux objectifs. Il y a un objectif utilitaire, qu'il soit financier, économique, militaire, social, sanitaire. Et il y a un objectif politique, ou plus précisément népotique, c'est-à-dire de la politique de copinage. Et ces systèmes d'octroi, qui poursuivent deux objectifs, sont toujours détournés de leur utilité première. Et c'est toujours la politique de copinage qui finit par l'emporter et prendre le pas, si tentée, bien évidemment, que la raison utilitaire fût jamais autre chose qu'un alibi. Ces octrois, enfin, et c'est peut-être le plus important, sont toujours haïs du peuple. C'est une constante. Les octrois de tout temps ont été haïs du peuple. Mais je parle vraiment de haine. Ils ont provoqué des émeutes, des révoltes, et même des révolutions. Ils ont été combattus par Vauban, par Turgot, par Beaumarchais, par Lamartine, par Hugo, et encore bien d'autres grands noms. Le nom même d'octroi, pour vous dire à quel point c'est politique, nous vient du Moyen-Âge, en héritage de l'Empire romain, car c'était l'empereur à l'époque, puis le roi, qui octroyait, aux cités conquises, le droit de lever l'impôt, de lever l'octroi, à leur porte. Et cette utilisation, c'était également l'empereur qui l'a décidé. En bref, historiquement, sous l'Empire romain, et dans la construction de la France, l'octroi est un outil avant tout politique, où il s'agit de s'assurer que les cités conquises se conforment à la politique romaine, puis à la politique du royaume, et de trouver un moyen de récompenser les dociles et de punir les indépendantes. Autre chose intéressante, dans tous les cas, les citoyens romains étaient exemptés de cet octroi, ce qui leur apportait un avantage déterminant dans les affaires de l'Empire. Parlons de népotisme, tiens. Plus près de nous, on se souvient de la ferme générale, les fameux fermiers généraux, sous l'Ancien Régime, qui fut un système très archaïque, où le roi déléguait l'impôt à des fermiers, que l'on appelait jadis des prévots, c'est-à-dire des financiers, il n'avait de fermiers que le nom, qui achetaient au roi le droit de prélever l'impôt, qu'ils gardaient ensuite pour eux-mêmes. Et à la veille de la Révolution, il y a en France cinq grosses fermes. Cinq grosses fermes, c'est ainsi que l'on appelait les cinq grandes contributions prélevées par la ferme générale et ses fermiers généraux. Et parmi ces cinq grosses fermes, l'octroi de Paris était l'une d'elles. Et c'était une de ces contributions qui aboutira en 1784 à la construction de ce fameux mur des fermiers généraux autour de Paris pour limiter l'importante contrebande. Ce fut un tel choc, on se souvient peut-être du petit alexandrin attribué à Beaumarchais, le mur murant Paris, rang Paris mur murant. C'est très important, cette compagnie des fermiers généraux, et son histoire est très intéressante. Elle a été formée au départ, non pas par la noblesse, mais par une bourgeoisie, car il ne fallait pas donner trop de pouvoir à la noblesse. Et cette compagnie de fermiers généraux s'est transformée petit à petit en corps endogame, tenue par quelques familles de la grande bourgeoisie financière, qui s'est constituée à cette occasion d'ailleurs, et qui monopolisait les charges et s'assurait pour elle-même les subsides de la ferme. Je vous donne un exemple. En 1770, le célèbre chimiste Lavoisier, issu d'une famille d'avocats au Parlement de Paris, c'est-à-dire pas exactement n'importe qui, se voit ouvrir une charge à l'octroi de Paris, une charge de fermier général, uniquement parce qu'il a déjà les moyens de l'acheter, et ensuite parce qu'il a épousé la fille du fermier général Pauls, sans quoi il n'aurait jamais pu l'avoir. Et pour la petite histoire, il y avait alors une balance de grande précision, on disait alors la plus précise d'Europe, qui était là pour vérifier les marchandises soumises à l'impôt, soumises à l'octroi, et qui lui permit de réaliser ses premières expériences de chimie. Et Lavoisier, Lavoisier qui avait défendu que la seule contribution juste fut l'impôt sur le capital, finira malgré tout sous la lame de la guillotine pour avoir servi cette hideuse ferme. Puis, durant tout le XIXe siècle, la question de l'octroi déchire la politique locale, absolument déchire. Si les maires ont une position ambivalente, parfois se rapprochant du petit despote, et parfois se tournant vers le peuple, et représentant le peuple et ses intérêts, les préfets et gouvernements, eux, s'opposent partout, et toujours, aux communes souhaitant abolir leurs octrois. On a là un véritable monde à l'envers autoritariste, en particulier à Lyon, qui a souhaité abolir son octroi dès 1870, alors même que ce principe même d'octroi à la fin du XIXe siècle est largement désavoué sur tous les chiquiers politiques. Alors, on a pu penser que l'octroi était impopulaire, car il touchait les plus modestes, comme la TVA aujourd'hui. Mais, justement, cette TVA aujourd'hui, elle est controversée, mais la TVA ne jouit absolument pas de la même haine et n'enflamme pas tant les débats que l'octroi et ses bureaux à l'époque. Il faut dire que, tout d'abord, l'octroi se voit beaucoup mieux parce que l'octroi, c'est une barrière, c'est un endroit où l'on peut aller ou l'on ne peut pas. Et il a cette particularité haïssable qu'il ne partage pas avec la TVA, qu'il discrimine par nature. Le problème, ce n'est pas la taxe. Le problème, c'est la discrimination, c'est l'apartheid des pauvres et des non-conformes au profit de ceux qui ont déjà tout. C'est très important. Le problème, c'est que l'octroi poursuit toujours, les politiques d'octroi poursuivent toujours deux objectifs, l'un utile et l'autre népotique, l'autre qui n'est simplement qu'une manière d'accaparer les richesses de manière inique. Et bien évidemment, je vous l'ai déjà dit, de ces deux objectifs, l'un finit toujours par céder et c'est rarement le vice qui cède devant la vertu. Alors voilà, historiquement, l'octroi finit toujours en instrument de copinage malsain. Il y a ceux qui passent et il y a ceux qui restent à la porte. Il y a ceux qui paient, ceux qui touchent, il y a ceux qui contrôlent et il y a ceux qui subissent. L'octroi, c'est vraiment le système qui donne à la puissance publique une image, on va dire, peu flatteuse pour être gentil. C'est vraiment cette image de mafia qui a réussi et qui rançonne les voyageurs aux portes des villes. Alors bien sûr, c'est moi qui vous dis ça, mais celui qui contrôle, celui qui touche, celui qui jouit, ne vous le dira jamais. Lui se drapera toujours de l'intérêt général. Il vous dira toujours qu'il fait ça pour les autres, qu'il fait ça pour le bien commun. Historiquement, cela a toujours été. Mais, voilà, il se trouve que le bien commun ou l'intérêt général, mon cher lecteur, à cette disposition de sublime fragilité, il disparaît dès qu'on le nomme. L'intérêt général, cela va de soi ou cela ne va pas du tout. Et ce sont ceux qui s'en prévalent le plus qui le représentent le moins. Je suis désolé, ceux qui en parlent le plus le représentent le moins. Et je peux vous dire qu'il y en a qui en parlent tout le temps de solidarité, d'intérêt général, de bien commun. Et il est absolument certain que plus on en parle, moins on le représente. Il suffit de regarder. Alors voilà, l'histoire retient la Bastille comme point de départ de la Révolution. Mais si le directoire avait été un peu moins avide et n'avait sitôt rétabli ses octrois, peut-être, nous souviendrions-nous également qu'avant la Bastille, le peuple avait commencé par mettre le feu aux octrois et aux portes tout autour, les portes du mur des fermiers généraux, ce mur au nid. Et que peut-être bien que finalement, la Révolution a réellement commencé là. s'il savait, mon cher lecteur et mes chers amis de Régir, j'enregistre cette chronique, il ne sort jamais rien de bon de ses barrières d'octroi. Il ne sort jamais rien de bon. Alors, imaginez un octroi à chaque porte. Qui ignore son histoire se condamne à la revivre. Je pense qu'il n'était pas inutile de nous rappeler quelques plaies qui nous ont si longtemps touchés. Alors, si cette chronique vous a plu, si elle vous a intéressé, partagez-la, rediffusez-la, lisez l'article qui l'accompagne, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume qui est mon canal de diffusion, c'est gratuit, écoutez la cloche qui sonne derrière, transférez cette chronique à votre carnet d'adresse, car mon travail n'a que bien peu de valeur sans vous. Il n'en a que parce que vous m'aidez à le diffuser et ce ne sont certes pas les médias subventionnés qui nous aideront à retrouver la mémoire, alors s'il vous plaît, je compte sur vous et je vous dis à votre bonne fortune.